Yo les droïdes, comment ça va ? Vous êtes en présence du Droid Tech et c'est reparti pour WRC9 Et ouais, j'avais bien bâché WRC8 Et du coup, je me suis dit, bon allez, c'est type art Je vais prendre WRC9, donc je me le suis procuré Donc le jeu fait environ 15Go installé sur ma microSD Ce qu'il faut savoir, il est assez lourd, on va voir un peu ce que ça donne Je l'ai déjà lancé une première fois pour enlever le didacticiel Franchement, j'adore le son Voilà, et le jeu est disponible depuis le 11 Le 11 mars 2021, classe d'HPGIII Au niveau des langues, maintenant vous connaissez les bails Allemand, français, anglais, espagnol On peut y jouer avec le Joy-Con et les Pro Controllers Donc on va y revenir dessus pendant le game Au niveau des bases, référence de simulation off-road Avec une physique réaliste approuvée par les plus grands pilotes WRC9 est à ce jour le jeu de rallye le plus complet 3 nouveaux rallies, Kenya Japon, Nouvelle-Zélande Plus de 15 voitures historiques et toujours 100 spéciales à affronter WRC9 propose de nouveaux modes de jeu pensé pour la communauté Dont un système de club, chaque joueur peut créer son propre championnat Et y participer en ligne avec le reste du monde Prenez le contrôle de tous les pilotes et de toutes les voitures officielles Dans 3 catégories Avec une physique améliorée pour encore plus de réalisme Des environnements retravaillés Et des passe-notes entièrement revus pour une immersion totale Le jeu est disponible sur différents supports PS4, PS1, Xbox One, Xbox Series X, Switch et PC Personnellement, on va y revenir aussi dessus Mais j'ai hâte de tester la version PC avec ma nouvelle carte graphique Parce que là, sur Switch, on est vraiment limité On va voir ça ensemble d'ici peu Le développeur c'est Colitun Et l'éditeur c'est Nekol Bigban, Bigban Interactive Je vais y arriver Et c'est parti Donc ouais, j'ai passé le didacticiel, ça a apporté pas grand chose Moi j'aimerais bien faire des films de modeur, non, carrière non plus Partie rapide, voilà, une partie rapide pour vous montrer le jeu Vous montrer un peu les bases du jeu Voir un peu à quoi vous vous attendez Le jeu, je l'ai payé Ouais, il est sur l'e-shop, j'ai oublié de le dire Voilà, tout simplement Je vais vous le dire tout de suite Il est à 39,99€ A la place de 49,99€ Il y a moins 20% Et je ne suis pas toujours Je ne suis toujours pas sponsorisé Donc on va faire une pou... Ouais, on va prendre Italie-Sardaigne Bah par exemple, la Sardaigne Tiens, pour commencer Et on va prendre une spéciale Allez, celle-là Voilà, tranquillement Donc là, il y a plusieurs modes Comme je vous l'ai dit Donc des voitures font partie De la catégorie World War II WRC 2 sont des modèles 4 roues motrices De 280 chaux montés sur un... Voilà Des juniors WRC Donc on va commencer par la WRC Tranquillou Euh... Je n'ai pas de voiture particulière Mais euh... Ford Fiesta Donc là, je pense qu'il va y en avoir à débloquer Là, on est sur une Hyundai Allez, on va en prendre une au pif On va en prendre celle-là La Ford Fiesta noire Tranquillou J'avais été critiqué sur WRC 8 Pour mon game Et bah... Tout ce que je peux vous dire C'est que je ne me suis toujours pas amélioré Voilà Salut ! Non, c'est une blague Non, non, je ne me suis toujours pas amélioré Et j'ai toujours un gros gros problème C'est avec ces putains de Joy-Con Pour jouer à ces jeux-là, quoi Donc j'ai hâte de le prendre sur PC Et voir un peu avec ma manette de Xbox Voir un peu ce que ça donne Si je joue toujours comme une merde Ou si c'est lié à ça Parce que les contrôles avec les Joy-Con J'ai vraiment du mal Donc voilà les graphismes qu'on a De WRC 9 sur Nintendo Switch Donc on est en 2020 Moi, personnellement C'est un petit peu plus travaillé Que sur WRC 8 Mais je trouve ça encore trop fadasse Donc je ne sais pas comment c'est sur PC Je ne me suis pas spoilé Et je trouve que ça scintille beaucoup encore Ça scintille trop Je pense qu'un jeu comme ça Ça ne devrait pas sortir sur Switch Voilà, tout simplement Ça devrait être limité à des consoles puissantes Parce que le jeu demande beaucoup de ressources Sinon, au niveau du bruit Il n'y a rien à dire Voilà Le bruit de la voiture, nickel Ouais, donc je mange beaucoup de bitume Enfin, j'aime bien ton... Oh, putain Hop Bah c'est bien joué Mais j'ai vraiment, vraiment du mal Avec les commandes C'est un truc de dingue Dites-moi dans les commandières Ce que vous, vous en pensez Mais moi, c'est un sketch Je n'arrive pas à faire une spéciale correcte Et pourtant, je t'embourine pas Donc il y a des moments On est obligé de passer au freinement et tout Donc on va voir ensemble Ce que ça donne au niveau des vues et tout ça Là, par exemple, tu vois Je ne sais pas grand-chose Bah la voiture appartirait en crâme Mais c'est un sketch Donc X permet de réapparaître rapidement Pour changer la vue C'est avec la croix directionnelle Attention Frein-conche 2 Petite corde, 50 mètres Donc on est une petite corde On va freiner La vue comme ça, ça va encore Et en plus, ce qui est bien C'est que maintenant, on voit vraiment Mais en plus, je ne suis plus n'importe quand On voit vraiment le co-pilote quoi Avec les instructions et tout Mais je suis en train de dire bonjour aux vaches Là, c'est pas bon Voilà On va essayer de faire mettre correctement Putain En fait, je suis en train de jouer Au flipper, là Ok J'ai vraiment du mal avec cette vue-là Alors que j'y jouais avant sur PS1 Avec la manette de la PS1 Enfin PS2 et tout ça Il n'y avait pas de problème Mais là, depuis que je suis passé sur Switch Pour essayer Bon, c'est compliqué Bon, les données Retranscrites Retranscrites Elles sont bien données Il n'y a pas de problème de ce côté-là Donc on va essayer une autre vue Voilà, tu as cette vue-là Qui n'est pas trop mal non plus Donc si tu veux, tu peux Merde Si tu veux, tu peux passer les commandes aussi Enfin, les vitesses Voilà Donc ça va, j'aime bien aussi Là, c'est ce qui va nous donner un petit peu Ça va vous donner un peu la germe Mais ça donne un bon point de vue Sur les graphismes du jour Bon, par contre, voilà On n'est pas dans de l'arcade Là, c'est purement de la simulation Et j'ai mis le joueur en débutant Et gauche 6 Dans droite 5 court 40 m Dans gauche 5 60 m Frein à main Avec l'Oua Dans droite 4 court Et en filade Dans gauche 3 et 3 Pas corde Et droite 5 J'essaie de me concentrer un peu Histoire de faire quelque chose de propre Disons que c'est la vue Où je vais y arriver Le mieux Pour jouer Frein équerre gauche Ok Et gauche 4 On y va Dans droite 3 Très long Là, c'est par là Hop Dans gauche 5 court Arbre intérieur Dans droite 5 Je vous concentre Là, vous n'avez pas beaucoup de paroles Mais je vous laisse Voir un peu le décor Qui a sur Switch On va changer de vue Bon, celle-là, ce n'est pas celle que je préfère Dites-moi ce que vous en pensez Dites-moi dans les commentaires Tiens, quelle vue vous aimez Moi, personnellement C'est celle la plus éloignée Voilà, par exemple Je ne vois plus rien Oh, putain Mais comment tu veux jouer, là ? Il y a des essuie-glaces J'ai pas vu de l'eau des essuie-glaces Ah bah voilà Nickel Ouais, on va essayer de tenir Mais là, tu vois, je n'y arrive pas du tout Petit dérapage Hop Petit décor On va reprendre la vue Que j'aime Voilà, comme ça C'est nickel Moi, pour moi, pour jouer C'est la meilleure Ce qui permet de voir Bien en amont Non, 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 non Je n'ai pas demandé de faire un vol plané Bon, on va essayer une autre spéciale On va voir un peu Hop On va faire quitter Voilà Donc on va voir un peu ce que ça donne sur la neige Dites-moi un peu votre ressenti sur WRC9 Sur Nintendo Switch Qui est disponible depuis le 11 mars Personnellement, j'aime bien Mais j'ai vraiment du mal avec les contrôles C'est vraiment le point noir Alors, peut-être qu'avec le Pro Controller Il y a moyen de faire quelque chose de propre Mais là, avec les deux Joy-Cons Putain Mais c'est pas facile C'est un truc de taré J'arrive à rien On va faire une partie rapide Comme d'hab Voilà On va faire Par exemple, tiens Là Voilà Non, peut-être Ouais, la neige On va voir un peu On va voir un peu ce que ça donne Comment ça se comporte et tout ça Faire une spéciale spéciale Voilà On va changer un peu de Tiens, on va essayer là Voilà Et on va prendre la DS3 Comme ça, c'est fait On va voir ensemble Ce qui nous permet de voir autre chose Qu'un simple gameplay Voilà De WRC 9 Le jeu C'est nettement amélioré quand même Par rapport à WRC 8 Ça Il n'y a pas d'effaut Voilà Il y a eu beaucoup Beaucoup de choses retravaillées Et tout ça Mais par contre Niveau graphisme On est pratiquement aux limites De la Nintendo Switch Et ça, c'est mon point de vue Comme je vous l'ai dit Je me répète Je vais le tester sur PC Et si j'ai l'occasion De le prendre sur PS5 Xbox Series Je vais le prendre Mais je pense Qu'il est beaucoup plus beau Là, vous voyez Ça scintille un peu Et tout C'est pas Même la modélisation de la voiture On n'est pas Oula On n'est pas sur du lourd On va voir un peu Comment ça se comporte Sur la neige Donc là, on est sur du 280 chevaux Ou plus tard Dès que tu commences À partir en tétine C'est mort Et pourtant, il y en a qui se débarquent Super bien J'ai vu des LSP De gamers sur WRC On va laisser tomber Après, c'est des heures Et des heures d'entraînement Là, comme je vous ai dit J'ai pris le jeu Et je l'ai lancé comme vous J'ai juste fait Le didacticiel Histoire 2 Parce que je n'allais pas vous montrer ça Et ça n'apprend pas grand chose C'est juste les bases Donc il y a accélération avec ZR Le frein avec ZL Enfin voilà quoi Changer les vues Avec la croix directionnelle Pouvoir changer les vitesses Avec Y et B Bon ça, je n'arrête toujours pas C'est dommage J'en dirais peut-être Les paraglots Mais là Enfin l'équerre De bout pour l'instant On va changer de vue On va voir un peu ce que ça donne Voilà Donc c'est vraiment feutré Par contre j'adore C'est le bruit du moteur Et là vous avez En bas à droite La vitesse évidemment Et en bas à gauche Vous avez La partie mécanique de la voiture Et donc en fonction de Voilà Donc là par exemple J'ai mes suspensions Qui se barrent en tétine Oh non là J'y arrive vraiment pas Oh c'est un sketch C'est un sketch Bon mais j'étais après De la pénale C'est pas grave Bon il n'y a pas De baisse de frame Par contre Ça c'est à signaler Pour le moment C'est assez C'est fluide Voilà il n'y a pas De temps de chargement Il n'y a rien Bon il y a du clipping Sur le décor Voilà ça C'est dit aux limitations De la switch Les temps de chargement Sont relativement long Surtout au début Je me souviens Les premières La première fois J'ai dû attendre Dans les 60-80 secondes Faciles Oh c'est archi dur C'est archi dur Et attention Frein droite 5 Long Ferme Équerre droite Corde Droite On va tirer toute seule Et gauche 5 Non 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 Oh la 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 Mais c'est une catastrophe Bon la neige c'est Pourtant j'ai une décembre Une petite voiture Droite 4 Et gauche 3 Dans droite à fond 50 mètres D'ailleurs ça sera l'occasion De faire un petit Colin McRae de PS1 En mode rétro gaming Et voir un peu Ce que ça donnait à l'époque On pourrait bien se marier Et attention Droite 3 Corde Dans gauche 3 Ouvre Non 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 Bon bah c'est pas plus mal Comme ça Donc là je vous montre Un peu ce que ça donne Hop avec la caméra Qui tourne autour Hop on y va On continue Bon la spéciale J'en ai pas une seule En verte Dans gauche 3 Corde Et droite 4 Dans gauche 5 Long Ouvre Bah j'utilise même pas Le frame Donc là vous voyez A force d'avoir Tout pété de la voiture Par contre il y a pas Y'a pas la case Sur la voiture Tu vois juste Que ton équipement Qui a un problème Et attention Droite 5 Ferme 50 mètres Droite 5 60 mètres Gauche 4 Dans droite 3 Gauche 3 Court Reste à l'extérieur Et gauche 6 Pour arriver En tonneau Je suis pas mal Par contre Ça va pas à dire Franchement Les débuts C'est hardcore Quand même C'est archi Chiadé On va essayer De se faire Une autre spéciale Voir Histoire de vous fassiez Votre point de vue Donc là Toujours partie rapide Là je peux vous montrer Un peu Au niveau Donc là avec L et R On peut aller dans Ça c'est ma voiture Que j'ai prise Avec L et R On peut naviguer Donc là on voit Paramètres du jeu Voilà donc Il y a pas mal De choses à faire Ok Donc ABS avec Machin Aide au départ Boîte de vitesse Semi auto Effet des dégâts Donc là on peut Vraiment mettre En mode réaliste On va voir un peu Ce que ça donne Mais je pense Qu'on va se marrer Donc mode Daltonian Non c'est bon Français On peut même Le mettre en anglais Si on veut Compliquer la chose Bon là Au niveau des commandes Donc voilà C'est basique Mais il y a ce qu'il faut T'as l'audio Ensuite Là les saisons La carrière Partie rapide Entraînement Test area On va refaire Une partie rapide Et j'aimerais bien tester Allemagne Pays de Galles Allez On va faire un petit tour Au Japon Voilà Un petit peu de bitume On va voir ce que ça va donner Allez c'est parti Les voitures de mien Elles sont toutes issues Les voitures des gens Donc on va prendre Les véhicules iconiques Et Bon ça les bonus Je laisse Je vais laisser vous Les découvrir Et on va faire la junior Ok On a des italiens Des sud British Donc ça vous donne un peu L'idée de ce qu'on a R2 Ford Fiesta Après les goûts Les couleurs Là je trouve par exemple Que c'est archi mal fait Les voitures sont floues Et tout C'est pas jégène Au niveau du menu Bon allez On va en prendre une On va prendre la noire Tiens Allez c'est parti Mais au moins Ce petit test C'est comme si Que vous Vous aviez acheté le jeu Et que vous regardiez Un gameplay Et vous faire une idée Sur le jeu Est-ce que je vais le prendre Est-ce que je vais pas le prendre Voilà C'est pas un pro Qui joue Et qui va vous faire vendre le jeu C'est une personne comme vous Je suis une personne comme vous Voilà On veut essayer le jeu On va voir ce que ça donne Ce que je vais y arriver Après on a chacun nos aptitudes Nos habilités Avec la console Enfin surtout la manette Si on joue à beaucoup de jeux de voiture Notre dextérité aussi Voilà Par exemple J'ai plus de dextérité Sur Gran Turismo Que sur WRC Et pourtant j'aime bien WRC Donc voilà Par exemple niveau graphique Là on est clairement Dans la pauvritude Mais totale On voit le clipping là Là on voit clairement A gauche à droite Là vous le voyez Donc on est vraiment Aux limites de la Nintendo Switch Et c'est dommage Hop On va un petit peu de mieux On va voir un peu ce que ça donne Donc là on est en junior Et gauche 4 C'est l'arrivée au croisement 50 mètres Même en mode junior Dès que tu taquines un petit peu le joystick Ouah allez se tomber C'est un sketch Trois de 5 Dans gauche 6 Sur ciel 100 mètres Reste au milieu Sur ce Tu as pas ça avec Enfin il me semble Non 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 Tu as pas ça avec Les autres manettes C'est pas possible Je taquille un petit peu Le Le Trois de cordes Et tout de suite La voiture à part en craint Bon par contre je suis fan des bruits C'est presque réaliste Pour avoir fait Et entendu quelques courses Enfin quand je l'ai fait Enfin sans dire Très long 200 mètres Fait en tant que De viewer On ne s'est pas participé A des runs Attention frein droite 6 cordes Dans les mains de gauche Dans gauche 6 longes Fermant 5 Dans droite 5 50 mètres Putain Non mais t'as vu ça Par contre on a toujours pas Les impacts On a rien du tout C'est dommage J'aurais bien aimé avoir la casse Dans gauche 4 sur croisement étroit Pas cordes 40 mètres Droite 4 Oh bah non il n'y a pas de cordes Il me dit pas cordes Oh Donc là j'arrive à peu près à jouer Mais il est impossible pour moi D'aller à fond quoi Dès que je vais à fond La voiture c'est une servonnette Ah ça venait avec le joystick J'ai du mal à diriger le truc Ah j'aurais pu Mais Pourtant là j'ai fait du frein à main Mais On va faire un petit vue Voilà Le bruit dans mon casse qui est pas mauvais Dommage que les graphismes soient pourris Bon la simula Il n'y a pas à dire Mais les graphismes Ça tue Je pense que je vais prendre Plus mon pied sur PC D'ailleurs avec les problèmes de De carte graphique qu'on a là J'ai de voir aussi les benchs au niveau De la RX 6800 Parce qu'on va pas prendre les tests RTX 390 Et 6900 XT Ça sert à rien Mais les tests de la 380 par exemple Et puis de la 6800 XT On va voir un peu ce que ça donne Au niveau des benchs On va voir des bons FPS Et puis des beaux graphismes Et ferme 50 mètres Hop Gauche 3 et 3 Et gauche 5 Dans droite 5 Putain la voiture elle est déjà morte J'ai tout de suite la voiture là Attention gauche 2 Et attention épingle droite serrée très étroit Droite 3 en dévers Ah ouais là Votre voiture a été sévèrement endommagée Ah bah d'accord C'est déjà mort En mode réaliste T'es tranquille quoi Donc voilà mon petit test de WR-C9 Je vais voir pour m'entraîner un petit peu plus Et essayer de vous faire une ou deux spéciales propres C'est à dire je vais essayer de m'entraîner Peut-être avec le Pro Controller Par rapport à mon point de vue Le jeu au niveau simulation Il est très très bon Il n'y a rien à dire là dessus Franchement on prend notre pied C'est ultra réaliste On le voit bien Dès que tu taquines un petit peu le joystick Tu pars à gauche tu pars à droite Il faut bien doser son accélération et son freinage Il n'y a rien à dire Au niveau des graphismes C'est super pauvre Et c'est ce qui tâche dans le jeu Même si on sait qu'on est sur Nintendo Switch Alors mettre 40€ là dedans Personnellement je préfère aller sur Steam Et le prendre sur Alors quand je dis Steam Voilà je peux l'acheter aussi ailleurs Mais le prendre sur Steam Et me faire plaisir sur PC Avec une bonne carte graphique Il n'y a pas avec une 1650 Une 1660 super Tu peux déjà te faire plaisir Pareil avec une 5500 XT Tu n'es pas obligé d'attendre une RTX 3060 Ti Ou une RTX 3060 Avec la 5500 XT Tu peux déjà te faire plaisir Et donc jouer réellement au jeu Fluidement Donc même là si je n'ai pas de baisse de framerate Les FPS étaient là Il n'y a pas de problème Je n'ai pas eu de lag Et pourtant je suis sur micro SD Mais voilà il manque le décor Il manque le fun Au niveau de l'environnement et du bruit Il n'y a rien à dire Ça c'est clair Ça a bien été travaillé Pareil au niveau de la simulation Je reviens dessus Ça a été retravaillé Au niveau des commandes Il n'y a rien à dire Les commandes sont là Le problème c'est Déjà d'une c'est moi Ça c'est sûr Il y a la partie humaine Mais j'ai vraiment du mal avec les deux Joy-Con Je ne me vois pas jouer à ce jeu là Avec les deux Joy-Con sur Nintendo Switch Par contre j'attends votre avis dans les commentaires Dites moi ce que vous en pensez Dites moi si vous par exemple Sur WRC8 là Si avec les deux Joy-Con Vous avez réussi à faire des trucs d'art Voilà des spéciales Sans problème et tout Freinage Tac 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 Avec l'assistance par exemple au minimum J'attends vos retours N'hésitez pas à me le dire Personnellement je vous le recommande Mais pas sur ce support Voilà tout simplement Prenez le ailleurs Sur PC Sur PS4 Sur Xbox Évidemment Sur Xbox La manette de Xbox Elle est fatale pour ça Voilà moi c'est ma manette de prédilection Quand je joue Je l'ai en main Il n'y a pas de problème Voilà les gâchettes et tout Les joysticks C'est intuitif J'ai vraiment du mal à jouer Avec les Joy-Con Je trouve que c'est bien fait Pour tout ce qui est Mario Et tout ça Mais dès qu'on passe Un level au dessus J'ai vraiment du mal Voilà c'était mon test De WRC9 Donc faites vous plaisir Il est à 39,99€ Moins 20% Il est dispo depuis le 11 mars Très bon jeu Après à vous de voir Ce que vous en pensez J'attends vos retours Qu'il soit positif ou négatif Il n'y a pas de problème Et là je vous le redis Encore une fois C'est la première fois Que je lance le jeu Donc au niveau du gameplay C'était assez pauvre Mais j'ai essayé de vous montrer Différentes étapes Voir un peu comment La Switch réagissait à tout ça Voilà pour moi C'est un petit 10 10-11 sur 20 Par rapport à ce jeu Et pourtant j'aime bien le rally Allez salut A la prochaine Bye Si cette vidéo t'a plu N'hésite pas à laisser Un pouce bleu Ou un pouce rouge Avec la raison Dans les commentaires N'hésite pas à t'abonner A la chaîne Et activer Toutes les notifications Pour recevoir Le point sur nos sorties vidéo N'hésite pas à aller voir Dans la description Nos liens vers nos vidéos Différents réseaux sociaux Donc Facebook, Twitter Et Snapchat Ainsi que notre site web Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada